Il faut savoir que 6 Français sur 10 risquent un jour de devoir faire face à un événement climatique qualifié de très grave. Et 80% de nos communes sont concernées. Avant la catastrophe, Adélaïde vivait ici. Un terrain en bordure d'une rivière d'ordinaire paisible. La Vésubie. Jusqu'au 2 octobre dernier. Ce jour-là, l'eau s'empare de sa maison. Qui finit par s'écrouler sous la pression du courant. Sa vie, balayée en quelques minutes. Donc là, au niveau de la souche qui est là par terre, c'était grosso modo la cuisine. Après, de l'autre côté, on avait le salon. Au niveau du gros caillou blanc, c'était le bureau. De l'imposante maison, il ne reste que quelques photos souvenirs. La famille d'Adélaïde s'était installée ici il y a 4 ans. Un grand terrain à une centaine de mètres de la rivière. Jamais elle n'avait cru au danger, ni aux mises en garde des autorités. On en a souvent eu sur le téléphone des « Attention, vous êtes en alerte orange, inondation ». Donc c'est devenu un peu... On s'est dit « Bon, on nous prévient au cas où, mais enfin, il n'y a aucune chance que ça se produise. » On ne dirait pas quand on la voit comme ça, la Vésubie. Si on avait conscience qu'un tel événement avait pu se produire, on ne se serait pas installé là en premier lieu. Le sang-froid d'Adélaïde a permis à sa famille d'échapper au pire. Leurs voisins, eux, n'ont pas eu cette chance. Piégés par la montée des eaux, sous le regard impuissant des secours. Leur histoire a bouleversé le pays. Celle d'un couple de retraités, retranchés dans leur petite maison qu'ils auraient refusé de quitter, avant d'être emportés par le courant. Les jours qui ont suivi, neuf corps ont été retrouvés. Neuf autres personnes sont toujours officiellement portées disparues. En une nuit, l'eau a déchiré le paysage, ravagé les habitations. Certaines épargnées de justesse semblent ne tenir qu'à un fil. Comme en équilibre, à la merci des prochains orages. Pour leurs propriétaires, le combat contre l'eau ne fait que commencer. Des dizaines de familles restent suspendues aux décisions des autorités qui s'interrogent. Faut-il reconstruire ? Ou bien tout détruire et forcer les gens à partir. Alors vous voyez ici les dégâts qui ont été causés ? Vous voyez, ça c'est un reste de la conduite ? Oui, c'est bien. Un homme sera chargé de tranchées. Un préfet à la reconstruction des vallées, nommé par Emmanuel Macron. On va avoir demain une reconstruction, et c'est le souhait du président de la République, qui doit être résiliente et durable. C'est-à-dire qu'il faut d'abord veiller à la sécurité des habitants, à la sécurité des activités pour demain, et donc on ne reconstruira pas à l'identique. Il y a des habitations qui étaient quasiment aujourd'hui dans le lit majeur de la rivière. Donc on ne reconstruira pas ces maisons, c'est évident. Car depuis quelques années, un phénomène météo préoccupe les autorités. Ces tempêtes qui frappent presque chaque automne le sud de la France. Allez-vous ! Alors, le ciel méditerranéen est-il réellement plus dangereux qu'il y a un siècle ? Météo France s'est penché sur la question. Les événements méditerranéens les plus intenses, par exemple au-dessus de 200 mm en 24 heures, sont devenus deux fois plus fréquents aujourd'hui que dans les années 60. Donc ça fait des tendances qui sont relativement importantes, qui sont détectées, qui sont statistiquement fiables, et auxquelles on peut avoir confiance. Deux fois plus de tempêtes qu'avant, et des épisodes plus intenses, plus dangereux. Et l'homme n'y serait pas pour rien. On a détecté une augmentation de l'intensité de ces phénomènes, de l'ordre de plus de 20% depuis les années 60. Et ça, on est capable de le lier au réchauffement de la région, qui est de l'ordre de un degré, un peu plus d'un degré aujourd'hui. Il y a une explication physique qui tient bien la route, et qui dit assez simplement qu'une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'humidité, c'est-à-dire plus d'eau sous forme vapeur. Et ensuite, quand les conditions météorologiques sont adéquates pour qu'il pleuve fort, pour qu'il y ait des orages intenses, alors il pleut plus fort, parce que l'atmosphère contient plus d'humidité, qui peut se condenser, faire des nuages plus gros, et puis les puits plus intenses. Oh ! Regarde, regarde ! Octobre 2015, la Côte d'Azur est frappée de plein fouet. Les dégâts sont considérables. 20 personnes perdent la vie. Parmi les communes les plus touchées, le village de Biote, près d'Antibes. L'eau, en 2015, lors d'inondations, elle est arrivée à ce niveau ici. On a été inondés en 2006, on a été inondés en 2011, en 2015, et deux fois en 2019. Donc cinq fois ? Cinq fois inondés. En 20 ans ? En 20 ans. Avant, c'était se passer tous les cinq ans, maintenant c'est toutes les années, voire tous les deux ans. C'est pour ça qu'on se fait énormément de soucis pour l'avenir. Le quartier de Denis a été l'un des premiers à Biote classé zone rouge. Plus question de construire ? Bientôt, il pourrait être des centaines à Biote, comme Denis. Car jusqu'ici, la zone rouge ne concernait que les abords des cours d'eau. Mais cinq ans après le drame de 2015, plus de 300 parcelles vont virer elles aussi au rouge. Si l'État refuse que de nouvelles maisons soient construites ici, c'est parce qu'il a déjà dû mettre la main à la poche pour reloger des dizaines d'habitants. Bienvenue dans la zone noire de Biote. Ici, interdiction d'habiter. La vie semble s'être arrêtée nette. 24 familles vivaient ici, avant de quitter les lieux il y a quelques semaines, laissant derrière eux quelques objets personnels et les souvenirs des années passées entre ces murs. Des logements bâtis à la fin des années 90 sur la trajectoire du fleuve. Ici, avant, c'était le fleuve. Alors, ici, avant, c'était le fleuve. Et demain, ça sera le fleuve. Mais comment ça se fait qu'on ait construit un lotissement dans un fleuve ? À cette époque-là, on construisait en bonne et due forme, on signait des permis sans irrégularité, mais c'est vrai qu'on a bousculé la nature. Jamais on aurait dû gagner sur le fleuve. Et c'est pour ça que ces erreurs, j'entends bien qu'on puisse les réparer le plus rapidement possible. Pour pouvoir raser ces logements, Jean-Pierre Dermitte, le maire de Biote, les a rachetés au prix fort, grâce au fonds Barnier. Une cagnotte à laquelle nous contribuons tous via des prélèvements sur nos contrats d'assurance et qui financent l'acquisition de maisons exposées aux risques naturels. Chaque propriétaire a été indemnisé comme si le lieu n'était pas dangereux. Ça coûte combien ? Ça coûte cher. Avec la démolition et puis aussi les travaux de mise en sécurité, on est entre 13 et 14 millions d'euros. Donc au final, c'est quand même le contribuable qui paye ? Au final, c'est le contribuable qui paye, c'est clair. Chaque année, le fonds Barnier peut dépenser jusqu'à 200 millions d'euros pour racheter des logements. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Car malgré les drames, certains continuent de construire en zone inondable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501